bonjour à tous et à toutes cette vidéo concerne la vidéo des capricornes ascendant capricorne et planète en capricorne elle est divisée en deux parties la première partie étant le domaine sentimental et la deuxième partie le domaine général je vous rappelle que cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et de votre situation et bien entendu si elle ne vous parle pas je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs voilà allez on commence tout de suite avec le domaine sentimental pour vous les capricorne ascendant capricorne planète en capricorne écoutez pour certains d'entre vous mariage union peut-être emménagement à deux en tous les cas il y a vraiment le couple qui est là en plus le couple avec votre âme soeur donc on se retrouve avec la bonne personne pour beaucoup d'entre vous actuellement on vous dit par contre pour les autres de vous faire de faire attention c'est à dire de ne pas vous voiler la face ça veut dire qu'il devrait y avoir deux groupes le groupe qui est vraiment tombé sur la bonne personne on va dire comme ça et ceux qui pensent l'avoir trouvé mais qu'ils ne l'ont pas trouvé donc attention regardez bien en tous les cas votre ange gardien vous dit que vous ne vous trompez pas donc c'est là où il ya toute la nuance entre guillemets c'est que soit vous pensez que vous vous trompez parce que c'est trop beau pour être vrai et c'est pour ça que votre ange gardien vous dit non c'est bien la bonne personne donc ne t'inquiète pas ou alors effectivement votre ange gardien vous fait vous fait comprendre attention ne te berce pas d'illusions regarde bien cette personne porte le masque de la tromperie donc faites bien attention ça peut être vraiment interprété sur les deux façons alors pour d'autres et bien écoutez on nous parle de séparation de rupture donc on sent qu'effectivement il y en a pour certains d'entre vous ou une rupture ou une pause mais en tous les cas on s'éloigne de la personne de coeur à priori il y aurait des décisions à prendre pour beaucoup d'entre vous pour d'autres cette cette nouvelle relation pourrait être basée sur une relation d'amitié sincère je peux également ressentir que pour certains d'entre vous c'est peut-être un ami ou une amie à la base avec laquelle vous vous avez progressivement appris à vous connaître et vous allez vous mettre en couple voilà je sens ce côté de durée il y a aussi le mot loyauté donc le mot loyauté effectivement c'est que la personne avec laquelle vous êtes c'est une personne loyale juste et de bonne augure avec vous attention de ne pas je dirais de ne pas avoir peur de ne pas vous interdire d'aller vers vers ce cheminement allez-y foncez on va vers de vrais projets projets de vie commune projet d'enfant projet de vivre à deux donc on a vraiment deux sortes de possibilités dans ce jeu comme je dis ceux qui se mettent en couple et où tout se passe bien tout se passe très bien c'est parfait vous allez être heureux des concrétisations de projets et autres pour d'autres j'aurais tendance à dire plus de faire attention d'ouvrir les yeux par rapport à la personne avec qui vous êtes et enfin troisième groupe je dirais attention le masque de la tromperie c'est vous en fait vous avez peur vous avez des doutes vous reculez alors ne vous interdisez pas d'y aller guérissez de vos blessures et allez-y donc vous voyez on a cette nuance qui existe sur ces cartes donc je pense qu'il ya voilà il ya quand même plusieurs situations qui sont à même d'être retraitées voyez d'ailleurs on vous dit bien allez-y foncez donc il ya quand même cette sensation voilà donc je vous sens perdu pour beaucoup d'entre vous ne pas savoir si vous devez y aller pas y aller si c'est la bonne personne en tous les cas il ya bien un déménagement ou un emménagement à deux une vie commune voyez les guérisons qui ne sont pas faibles faites les peurs les doutes peut-être vis-à-vis d'une triangulaire en plus donc peut-être est ce des promesses des promesses qu'on vous fait qui ne sont pas tenues ou qui ont du mal à tenir on sent que c'est vraiment très perturbé en tous les cas on vous parle bien quand même d'un nouveau départ donc quelle que soit la situation que vous vivez actuellement qui est une situation qui est quand même assez complexe que vous soyez en couple que vous tentez de vous mettre en couple que vous ne savez pas enfin en amour il ya beaucoup de choses qui viennent vous perturber dans votre relation à ne plus trop savoir si vous devez y aller pas y aller j'y vais j'y vais pas c'est la bonne personne est ce que je me trompe pas etc en fait vous êtes en train d'être vraiment dans le mental au lieu de d'accueillir et de dire bon je teste si ça va pas on ne pourra pas me blesser puisque j'aurais appris effectivement du passé et je pourrais avancer là c'est vraiment un jeu j'espère qu'avec les autres on aura plus de précisions mais on sent que vous êtes vraiment un peu comme dans une machine à laver en position essorage et que vous n'avez plus trop où vous devez aller ou donner de la tête je continue toujours dans le domaine sentimental toujours pour vous les capricornes ascendant capricornes planètes en capricornes on voit que effectivement c'est pas simple pour vous couper les liens avec le passé guérissez de vos blessures ça c'est une certitude la personne avec qui vous allez peut-être avoir cette vie amoureuse c'est ce qu'on a vu précédemment fait partie d'une amitié sincère au départ donc il y a une possibilité de comprendre qu'il y a quelque chose à faire couper les liens du passé peut-être couper les liens avec cette personne au côté amical et de transformer en côté sentimental mais j'ai vraiment quand même ce sentiment de guérison qui m'apparaît pour vous les capricorns beaucoup de tendresse vous voyez on a quand même ce côté de joie laissez vous la possibilité d'aller vers cette personne donc c'est ce qu'on a vu précédemment où vous êtes perdu vous savez pas trop allez-y doucement si nécessaire mais allez-y cette personne vous correspond c'est quelqu'un limite que vous aviez rêvé pensé vous vous êtes attiré par cette personne vous savez que c'est elle vous savez parce que vous ressentez dans votre coeur vous l'aurez rencontré lors d'un déplacement ou par exemple lors de sortie vous lui avez déclamé votre flamme ou elle vous a déclamé sa flamme en tous les cas voyez c'est bien lors d'une sortie vous avez rencontré vers cette personne alors moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que on sent bien c'est exactement la suite de l'autre mais en m'expliquant que cette personne soit vous allez la rencontrer soit vous l'avez déjà rencontré si vous l'avez pas encore rencontré ce sera lors d'un d'une sortie et d'un déplacement c'est une personne sur laquelle au départ vous allez avoir une amitié plus qu'un coup de coeur ou un coup de foudre et c'est là où il faudra vraiment couper les liens avec votre passé de vos peurs de vos doutes pour avancer c'est ce que je ressens il ya quand même beaucoup de peur et de doutes à savoir j'y vais j'y vais pas lâcher prise laisser faire les choses alors on continue toujours dans le domaine sentimental on va voir un petit peu ce que l'on donne pour vous voilà soyez vous même ne soyez pas quelqu'un d'autre il ya bien quelqu'un qui tapote votre coeur qui vous qui vous fait vibrer mais attention à votre fragilité attention à vos peurs à vos doutes vous avez peur qu'on vous fasse de la peine vous avez peur qu'on vous trahisse vous avez peur qu'on vous oublie vous avez peur qu'on vous abandonne parce que effectivement vous êtes dans une dépendance affective donc attention attention en tous les cas on a bien de l'engagement c'est ce qu'on voyait tout à l'heure l'union l'engagement avec cette personne déconcrétisation de projet on vous dit allez-y foncez avec cette personne et on vous dit si vous avez peur communiquer oser parler je pense que c'est il faut pas rester dans le silence si vous avez peur des doutes essayez vraiment d'en parler à coeur ouvert avec la personne de votre coeur pour pouvoir aller de l'avant en tous les cas ce que je ressens c'est que bien sûr que certains couples ne sont pas dans cette dynamique et qu'on sait qu'il y en aura certains qui vont effectivement se séparer d'une personne de coeur parce qu'il ya il ya vraiment le masque de la tromperie il ya vraiment les mensonges mais pour les autres je pense que tout ça c'est qu'une illusion que vous 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 donnez parce que vous avez des peurs et des doutes donc il ya vraiment quelque chose de joli de chouette à vivre donc essayer de le de le prendre allez trois dernières cartes conseils pour vous les capricorne ascendant capricorne plan étant capricorne pour ce mois d'août 2021 à elle vient de prendre deux et trois lâcher prise je viens de vous le dire laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme laisser faire les choses au lieu de vous poser autant de questions voyez je vous avais parlé de séparation il y en a certains effectivement qui prendront la décision de se séparer parce qu'ils n'y arriveront pas ça ça ne pourra plus se faire et regardez c'est certainement lui ou elle donc en fait oui ça résume vraiment tout ce que l'on a vu auparavant donc beaucoup de perturbations mais vous allez voir clair courage allez je continue avec le domaine général écoutez il ya des cadeaux qui sont arrivés ou qui vont arriver cadeaux et plaisir écoutez tout est festif et c'est quelque chose qui est vis-à-vis de vous donc ça peut être professionnel personnelle des projets qui se mettent en place en tous les cas j'ai vraiment cette sensation de mettre les choses positivement en place alors effectivement ça prendra peut-être un petit peu de retard mais on voit qu'il y a des choses qui se mettent vous êtes dans l'action donc là on sent quand même qu'il y a des choses et regardez action réussite donc quoi que vous fassiez durant cette période de l'été ça va se faire attention de ne pas trop parler on sent qu'effectivement certaines personnes essaieront de vous mettre des bâtons dans les roues essaieront de vous isoler et essaieront de comment je pourrais dire de vous tirer vers le bas mais ça n'atteindra pas votre plein bonheur c'est la plus belle carte du jeu donc vous savez que vous avez dans une totale complète réussite autant dans votre domaine familial que dans votre domaine professionnel car c'est votre destinée on sent que vous êtes en train de suivre votre chemin alors ça va peut-être amener des changements on voit qu'au niveau du travail je dirais vous avez des moments de de haut et de bas me dit-on vous avez la sensation de pour certains de ne plus être dans votre face et il y aura des changements qui vont s'opérer c'est ça que je ressens c'est comme si tout d'un coup vous disiez aujourd'hui je me c'est plus ça qui me correspond je veux autre chose et je suis prêt à le mettre en place pour aller vers autre chose donc il ya vraiment cette sensation de réussite complète et totale et d'épanouissement aussi j'ai le mot épanouissement pour vous les capricornes je continue alors il ya des entrevues des rendez vous peut-être on va dire pour certains pour pour en flûte pour des postes à venir si vous cherchez un job en tout cas on vous dit de vous suivre votre intuition il ya bien quelque chose de nouveau qui arrive et donc des bonnes nouvelles ouais on voit bien que alors faut faire attention parce que il faut pas dire ce que vous faites à certaines personnes la trahison est là sur vous donc moins vous en direz mieux vous apportez la famille est importante durant cette cette période on voit des conversations à coeur ouvert alors voyez la signature de contrat donc vous avez bien des entrevues et vous avez bien signé des contrats donc pour moi il ya bien un nouveau job un besoin de faire un peu de pause de prendre des vacances des démarches administratives à faire peut-être pour se mettre à son compte déménager ou changer mais on sent que vous vous sentez merveilleusement bien dans ce que vous faites donc quoi qu'il arrive durant cette période on sait qu'on a la réussite et que ça va vous apporter quelque chose de chouette que ce soit un déménagement que ce soit un changement de job un changement même de tout mais c'est pour le meilleur et on vous sent vraiment en adéquation avec vous même grâce à ces décisions que vous allez prendre ou que vous avez prises toujours dans le domaine professionnel donc c'est bien cet été que les choses bougent change il ya bien la fin d'un cycle il ya quelque chose qui se termine pour vous après avoir fait beaucoup d'efforts vous décidez de mettre fin aux choses prenez des décisions j'ai vraiment ce côté de prendre des décisions peut-être allez vous demander des conseils on sent que vous êtes prêts pour un nouveau partenariat une renaissance comme si vous alliez être en béatitude avec vous être en unité avec vous être en phase avec vous c'est pour ça que je sens ce côté de besoin de prendre du recul de faire des choses pour vous de garder cette foi qui est en vous ce courage qui est en vous et on voit bien le changement la transformation on voit bien quelque chose qui se met en place et qui se met en place toujours pareil dans la béatitude c'est à dire qu'on vous sent que vous faites des choses pour vous pour vous rendre heureux donc grosse prise de décision familiale professionnelle déménagement projet peu importe vous pétez tout et vous êtes dans la réussite en plus les scorpions les scorpions les capricornes ça veut dire qu'en fait vous allez vraiment de l'avant et vous prenez le taureau par les cornes et ça vous réussit allez je termine le domaine professionnel par trois quarts alors ben écoutez on a la commissure des lèvres santé bien-être à part aux autres esprit du corps et de l'âme donc comme je vous disais béatitude on vous sent extrêmement bien le pouvoir d'appréfusionnement du petit retenu autosuffisance ingéniosité adaptabilité on sent que vous faites les transformations qu'il faut et enfin l'opposition point de vue opposé désunion malentendu donc on sait qu'effectivement vous aurez des gens qui essaieront de vous mettre des bâtons à l'héros donc moins vous en dites mieux vous vous portez je termine cette vidéo par un tirage des runes de cérémonie pour voir un petit peu quel message qu'elles peuvent vous donner quels seraient les messages qu'elles peuvent vous donner ça peut être intéressant donc tout est en direct alors c'est une rune vierge donc je vous la montre il n'y a pas de rien et voici le message pour vous sur la lune la rune vierge donc c'est le dieu et le divin et je vous lis le texte l'amour divin est présent dans chacune des saisons du coeur pendant toute notre vie cet amour nous nourrit, nous réconforte, nous inspire et nous enseigne et à la fin nous invite à revenir chez nous quand avez-vous commencé à connaître le divin était-ce dans l'innocence de votre enfance est-ce que c'était l'adversité ou la perte qui vous a poussé à commencer votre recherche ou avez-vous toujours su qu'il y a un pouvoir plus grand que vous qui guide votre vie au moyen de toutes les religions du monde des temples, aux églises, des plateaux aux cygnes le divin nous parle pour certains le divin ne donneur qu'à l'intérieur pour d'autres Dieu est présent partout le poète appelle à voir Dieu dans un brin d'herbe il est encore plus merveilleux de le voir dans le visage d'un autre être humain recevoir cette ruine nous rappelle avec douceur qu'il faut que nous nous tenions dans la présence de Dieu chaque jour si la nuit est longue et que vous soyez assis au chevet d'un être aimé perturbé ou mourant sachez ceci même si ce n'est qu'un murmure Dieu parle quand nous sommes prêts à écouter et si vous êtes dans une période qui invite à la réconciliation avec votre vie ayez à l'esprit qu'acceptation et pardon sont parmi les deux plus grands instructeurs si vous devez faire face à une épreuve à laquelle vous n'êtes pas préparé et que vous ne vouliez pas faites du divin votre force ce que vous êtes est le don de Dieu pour vous ce que vous faites de vous même est votre don à Dieu notre vie est conçue pour nous par le divin en sorte que rien ne soit en excès mais si l'épreuve présente semble disproportionnée et que vous soyez là de continuer votre chemin bénissez cet instant et remettez à Dieu votre volonté tandis que vous faites cela tout le reste disparaît votre farbeau vous sera ôté et vous trouverez le courage de poursuivre votre route Dieu guérit tous nos maux de quelque manière que le divin entre dans notre vie dans votre amour pour un enfant, un partenaire ou pour notre mère terre l'amour de Dieu est la vérité la plus profonde dont nous puissions disposer une fois que vous aurez fait votre cette vérité vous ne connaîtrez plus le manque vous ne connaîtrez plus la peur et à la fin c'est Dieu qui nous dit nous dit de rentrer chez nous je suis la vie et la lumière de la voie la terre et mon jardin chacune des âmes que je sème germe et fleurit en son temps et en chacune je suis réalisée il n'y a pas lieu d'avoir du chagrin quand une fleur se flétrit il n'y est lieu que de se réjouir de la beauté qu'elle eue et de se féliciter que ma volonté est faite et mon plan réalisé je suis unie à toutes les créatures et aucune n'est jamais perdue elle ne sait que revenir à moi elle qui ne m'a jamais quitté car ce qui est éternel ne peut être séparé de sa source vous avez bien compris qu'en fait aujourd'hui Capricorne tout vous réussit vous êtes à l'aube de quelque chose ayez foi en vous ayez foi en ce que vous voulez je ne veux pas là c'est marqué Dieu mais c'est l'univers vous même peu importe ayez foi il y a du changement et du changement positif pour vous dans tous les aspects de votre vie je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'août prenez bien soin de vous à bientôt au revoir à bientôt